Toujours avec cette ELECTRIP MOTION LIPUR, on est à la chance d'être avec Marc Colomé, champion du monde 1996, c'est ça Marc ? Oui, c'est ça. C'était une belle période un champion du monde. Oui, c'était une belle année pour moi. Et maintenant tu travailles pour ELECTRIP MOTION et tu fais notamment la mise au point, c'est ça ? Oui, je suis avec ELECTRIP MOTION depuis 2019 et c'est vrai que je suis là depuis les meilleures périodes d'ELECTRIP MOTION, je pense au niveau des évolutions. Ils ont fait un travail incroyable, ils ont croyé avec l'ELECTRIP MOTION depuis beaucoup d'années. Et ça, je pense qu'en ce moment, il y a un peu les fruits de ça, c'est un peu le résultat de beaucoup d'années de travail. Et moi je pense que je suis arrivé au meilleur moment parce que le 90% du travail s'était fait. Moi j'ai essayé d'aider avec un peu l'évolution de la moto avec mon expérience. Mais c'est vrai que ELECTRIP MOTION avait fait un travail de base très bon, ils ont une expérience de beaucoup d'années. Et c'est un plaisir de travailler avec eux et aussi parce que je ne vois pas la limitation. C'est-à-dire que je vois toujours un esprit positif et une envie d'évoluer. Et ça, c'est motivant. Donc on voit l'IPUR, la nouvelle version, on voit que c'est une moto maintenant qui est carrément équivalente aux motos thermiques. On voit en compétition maintenant qu'elles font un jeu égal avec ces motos thermiques. Oui, c'est vrai que moi-même, j'ai des surprises chaque mois. Chaque mois qu'on fait des essais, des évolutions, on a de très bons partenaires aussi, de bons fournisseurs qui nous fournissent plusieurs pièces et des solutions nouvelles pour notre ambition. Et c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est motivant de voir que chaque mois, il y a des nouvelles choses. Et c'est vrai qu'en 2019, quand je suis arrivé, s'ils m'auraient dit qu'en ce moment, la situation par rapport à une moto thermique, ça serait celle que c'est, j'aurais peut-être dit non. Ce n'est pas possible. Et maintenant, par contre, je vois que oui, qu'on est avec des avantages par rapport à une moto thermique, des choses sûres que peut-être non, mais il y a, je pense, beaucoup d'avantages et c'est une chose que c'est motivant. Et puis l'électrique, on voit que c'est le début et il y a tout encore à trouver, il y a beaucoup de progrès encore. Oui, parce qu'à part de l'avantages techniques que la moto électrique, il y a en ce moment par rapport à une moto thermique, l'avantage plus grand pour moi, c'est qu'on ne voit pas la fin. C'est-à-dire, chaque année, des évolutions, des évolutions. Par contre, avec la moto thermique, c'est pour ça que je connais depuis deux ans que je travaille plus avec la moto thermique, mais pour l'expérience que j'ai, c'est peut-être un peu plus limité ou les évolutions, c'est un peu plus lent. Par contre, ici, l'évolution, c'est très rapide et je pense que c'est l'avantage de l'électrique en ce moment. Et en plus, ça ouvre le trial à de nouveaux clients, cette moto électrique ? Oui, parce que sur tous les avantages que la moto électrique a, c'est qu'elle fait plus agréable la conduction, elle fait plus agréable d'aller à la montagne. C'est-à-dire, peut-être, les handicaps qu'il a la moto thermique en ce moment, la moto électrique, elle est capable de le résoudre. Et c'est peut-être un des gros avantages aussi. Merci Marc ! Merci, à vous ! Merci, à vous !